Bonjour et bienvenue dans UBYO Labo, aujourd'hui nous recevons Geoffrey Dorme, Geoffrey Dorme de graphisme.fr Il succède d'ailleurs à Babozor, c'était ici présent, nous aimons les blogueurs influents. Je suis accompagné toujours de Loris, du justicien masqué et de Karina derrière la caméra. Du coup, Geoffrey Dorme, vas-y présente-toi Geoffrey Dorme définition. La pression directe au bout de 40 secondes. Alors déjà je tenais à dire que si j'étais là c'était parce que Babozor est venu poser ses fesses sur ce siège magistral. Et donc sans ça, quand je l'ai vu, je me suis dit ok, il faut que je vienne découvrir cet endroit. C'est incroyable parce que ce que les gens ne voient pas, c'est tout le monde. C'est le contexte, c'est les cartons Amazon, c'est les bananes sur le piano. Il y a un piano d'ailleurs, il faut rajouter. Il y a un piano. Et donc pour me présenter, je m'appelle Geoffrey, je suis designer depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai mon blog depuis, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, je n'en sais rien. Et voilà, je suis passionné de design, de graphisme, de programmation, mais aussi de poésie, de maths, de plein de choses qui m'intriguent et dans lesquelles j'aime mettre du design dessus. J'ai fait une petite liste de tes activités, alors tu vas me dire s'il y en a à rajouter. De toute façon, on va les étiqueter. Je vais dire celles qui ne sont pas vraies. Alors graphisme.fr, ton travail en tant que tuteur, prof, de temps en temps dans les écoles, ton travail en tant que graphiste indépendant, design and human, qui est un petit peu, j'imagine, en relation avec ton travail de graphiste indépendant. Et on parlera aussi de ton Kickstarter, j'imagine que j'ai oublié d'autres projets. Alors ouais, il y a plein de trucs, ouais. En fait, design and human, c'est mon atelier de design. Moi, j'ai été étudiant aux arts décoratifs de Paris. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un laboratoire de recherche en design. Donc c'est là où j'ai pu commencer à travailler avec des sociologues, des sémioticiens, des chercheurs en sciences cognitives, plein de gens qui aiment les humains, qui vont les questionner, qui vont découvrir un petit peu qui ils sont. Et c'est ce qui m'a un peu peaufiné et aiguisé dans mon métier designer pour vraiment créer justement après design and human. Après, dans ces activités aussi, j'ai un blog qui s'appelle jaffiche.fr, sur lequel je fais des affiches sur l'actualité. De temps en temps, on va se faire un bail que je n'en ai pas fait, mais je ne désespère pas. T'en as diteurs sur YouTube. Mais si c'est diteurs sur YouTube de temps en temps, pareil, il faut que je reprenne ça tranquillement. On fait des podcasts aussi qui s'appellent The Walking Web avec des amis graphistes et web designers, tout ça. Et c'est en mode peu comme ça, en mode truc. Voilà. Et puis après, il y a d'autres activités, des conférences, des événements, des trucs comme ça. D'accord. Eh bien, écoute, on va commencer déjà avec graphisme.fr. Je pense que c'est par là que la plupart des graphistes... Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis graphiste. J'étais étudiant l'an dernier, aujourd'hui, c'est ma profession. Et donc, s'il y a un rituel en général, quand tu commences à chercher un petit peu le graphisme, c'est que tu tapes graphisme sur Google. Et toi, bien vu, en 2008, tu crées ton blog graphisme sans E. Graphisme sans E, parce que graphisme avec un E était pris. Ah ! Et bien, je ne mettrais pas de... C'est devenu quoi ? Alors, du coup, tu check de temps en temps, regardez. Ah, mais moi, j'attends que ça tombe pour le racheter. Ah oui, il faut le racheter. Tous les ans, je regarde et tout. Mais en fait, non, c'est un genre de domaine parking et il n'y a rien dessus. Mais graphisme sans E.fr, c'est un blog qui est justement transverse. Je parle de hacking, de graffiti, de street art, de graphisme, de typographie, d'illustration, de vidéos, de musique. De jeux. De jeux aussi. Enfin, voilà, il y a plein de catégories. J'ai refondu le blog. C'était la quatrième mouture récemment, il y a quelques mois. Et il y a même une vidéo qui présente le blog. Il y a une vidéo qui présente le blog. Tu filmes ton écran. Eh bien, oui. Inception, c'est un super film. C'est parti. Et oui, voilà. L'idée, c'est de montrer un peu les nouvelles fonctionnalités et puis de regrouper un peu sur le blog les différentes façons que j'ai de voir le graphisme, le design en général. Alors, du coup, tu as une communauté derrière qui est présente, qui te suit depuis 2008. Ou alors, c'est variable. Il y a du monde, en fait. Au tout début, quand j'ai créé mon blog, j'étais sur Tumblr. C'était un peu la ronde et tout ça. Et puis, je copiais-colleais des trucs pour moi, pour me rappeler. J'étais étudiant. Tu l'as fait quand tu étais encore aux Art Déco. Et je notais des trucs, en fait, pour me rappeler, tout simplement, comme un bloc-notes. Et puis, un jour, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me lisaient. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me disaient, « Eh, sympa, ce que tu mets sur ton blog. » Et je fais, « Ah, OK. » Donc, j'ai mis un petit peu mieux. J'ai commencé à faire des vraies phrases, j'ai commencé à écrire des vrais trucs. Après, j'ai même vu des gens qui ont commenté. Ça m'a mis un peu la pression. Donc, j'ai essayé d'améliorer encore. Mais alors, du coup, tu disais, tout à l'heure, en off, tu disais que l'écriture, c'était pas trop ton truc. Ça t'a poussé à l'écriture, au final, ton blog ? Ou ça t'a... Au départ, moi, je suis plutôt du genre à dessiner, à rien dire et à pas écrire. Mais c'est vrai que le blog, en fait, quand t'écris sur un sujet, t'essayes de bien comprendre ce sujet pour bien l'expliquer. Un sujet qu'on maîtrise mal, on bafouille. Enfin, voilà, c'est qu'on ne le maîtrise pas très bien. Donc, ça m'a permis de toucher du doigt plein de sujets différents. Et en fait, depuis le temps, en effet, il y a une communauté. Il y a plein de gens qui, entre guillemets, me connaissent via le blog. Et en fait, moi, je ne les connais pas, tous ces gens. Parce que je ne crée pas d'événements graphiste.fr, je ne crée pas de trucs. Enfin, voilà, je garde parfois une certaine distance. Aussi, je réponds en général à beaucoup de commentaires. Tu saurais l'évaluer, à peu près, cette communauté ? Je me mets ça en fait, c'est ça. Ah non, mais si t'en as... Je ne regarde pas ça, je n'ai pas le laissé sur le compteur. Mais aux dernières news, genre, il y a un an ou neuf mois, il y a quoi, il y avait 5-6 000 visiteurs uniques par jour ? Par jour, ouais. Et sur les commentaires, c'est toujours les mêmes qui reviennent ? Ouais, il y a des habitués, en fait, c'est assez drôle. Parce qu'il y a des gens qui commentent depuis des années. On sent les vieux habitués. Il y a des gens qui me lisent depuis des années aussi, qui n'ont jamais commenté, mais qui de temps en temps m'écrivent un mail. En me disant, je suis machin... Salut, c'est moi. Voilà, alors je suis là, c'est carrément cool. Et puis des fois, une fille que je suis à Paris, je rencontre pas mal de lecteurs aussi, des fois, dans des événements différents, qui viennent me voir, en me disant, c'est cool, j'aime bien, continue. Et en fait, voilà, les mails ou juste les mots sympas, ça m'invite vraiment. C'est des récompenses, quoi, pour continuer à écrire. C'est vrai que t'es vachement accessible. On peut t'envoyer un mail et tu réponds en général. J'essaie de répondre à tout le monde. J'essaie de voir des zéro inbox régulièrement. C'est le petit challenge, je te marie. Et alors, du coup, cette communauté, ou en tout cas, c'est Jean Vécurant, c'est une question que j'ai posée à Babozor, mais lui, pour le coup, il me répondait. Ta communauté t'a servi, par exemple, pour le Kickstarter. On parlait tout à l'heure de ton Kickstarter, mais tu penses que c'est ta communauté qui a permis ce financement si rapidement ? Alors, c'est intéressant. En fait, je dirais pas que c'est ma communauté, dans le sens où, en fait, c'est des gens... Passionnés. ...qui sont passionnés, qui viennent, qui sont sur d'autres blogs aussi, qui lisent plein de blogs, qui lisent Fubis, Étape Graphique, John Graphisme, enfin, plein d'autres blogs de design du graphisme aussi. Dans les gens qui me lisent aussi, c'est aussi beaucoup de gens qui sont développeurs, des gens qui sont curieux du graphisme du design, mais qui sont pas experts. Et moi, c'est aussi à ces gens-là que je m'adresse, et c'est surtout à ces gens-là que je m'adresse. Des étudiants aussi qui hésitent à se lancer dans le monde du design. Et en fait, par rapport au Kickstarter, j'ai fait juste un article sur mon blog, en disant... C'est vrai que t'as été assez discret, beaucoup. Ouais, ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, déjà, en fait, le fait d'avoir fait un Kickstarter, je me suis dit, je sais pas si le livre va marcher, donc on va voir, on va tenter le truc. Si ça intéresse les gens, ils vont backer, et puis ça marchera. Si ça intéresse pas, on fait profit de bas, et puis tant pis, voilà. C'est quoi, c'était en 24 heures, en 2-3 jours ? Ouais, en 4 jours, on a rempli la jauge, donc j'étais super surpris. Et en fait, surtout, ça a été d'autres communautés, et pas que celle du graphisme, justement, ça a été Numérama, ça a été le blog de mon frère Corben, alors évidemment, il y a toujours l'effet Corben. Et puis après, il y a aussi beaucoup de blogs qui sont orientés sur le do-yourself, sur le détournement, la bidouille, le hacking, etc. J'ai eu un article sur Zataz, moi, j'étais le plus fier, je dis Zataz depuis que j'ai 14 ans ou 16 ans. Et tu leur as envoyé un truc ? Non, rien du tout, moi, j'ai pas fait de truc de presse. Alors je sais qu'après, la maison d'édition avec laquelle je travaille, ils ont fait des articles, enfin, des mails de presse, je sais pas trop comment ils ont géré ça. Parce que pour avoir vécu un Kickstarter, moi, de l'intérieur, c'est vrai qu'eux, ils te préparent à l'avance en te disant, il faut que vous ayez un plan com, il faut que vous vous en veillez. Ils m'ont mis de la pression aussi un peu en disant, bon, on va essayer de faire notre mieux. Au début, tu vas voir, ça va monter, puis après, il va y avoir un plateau. Oui, c'est ça, le plateau. Le plateau, oui. Alias, le ventre mou. Oui, c'est ça. Et puis à la fin, il faut vraiment booster tout ça. Moi, j'ai fait, bon, je vais écrire un article, je vais dire sur Facebook, sur Twitter, parce que c'est là où j'ai des gens. Et puis après, je vais répondre aux questions des gens parce qu'après, il y a eu plein de questions, genre, ah ouais, il y a combien de hacks ? C'est quoi exactement ? C'est que tes idées ? Est-ce qu'il y a des idées d'autres designers ? Et donc, j'essaie juste de répondre aux gens. Et puis après, les articles ont pris, les gens ont baqué. Le livre en français et en anglais aussi, dans le même livre. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes américaines, anglaises ou internationales, je ne sais pas trop, qui ont baqué le bouquin aussi. OK. Et du coup, alors, pour revenir sur ton blog, parce que toi, tu as fait financer un projet Kickstarter, tu as édité un bouquin, on reviendra tout à l'heure aussi d'ailleurs, parce que tu l'as ramené gentiment. Oui, je l'ai offert. Ouais, c'est j'en sais pas. Mais du coup, du coup, ma question, c'était, donc tu fais financer des éléments externes et ton blog, comment est-ce que tu le fais financer aujourd'hui ? Est-ce que c'est par de la publicité ? Est-ce que c'est de l'autofinancement ? Alors en fait, quand j'ai commencé, il y avait zéro financement. Un jour, je me suis dit, enfin, j'ai vu mon frère, il gagne sa vie avec ça. Je me suis dit, bon, allez, je vais tenter de mettre des bannières et tout ça. Ouais. Et ton frère fait des pubis rédactionnels. Il fait des pubis rédactionnels et puis il affiche de la bannière de pub, de la Banos, comme il dit. J'en ai parlé avec lui, mais c'est super intéressant. J'aimerais bien l'avoir aussi un jour parce qu'il a une vraie pensée franche là-dessus. Ouais, ouais. Toi, t'as testé des trucs ? Moi, j'ai testé. J'ai essayé de mettre du AdSense. Ça ne rapporte rien. J'ai eu une régie. Ça ne m'a rapporté que dalle. Puis je me suis dit, vas-y, ça ne sert à rien. Mon vrai métier, c'est designer. Mon métier, ce n'est pas blogueur. Et je gagne ma vie avec le design. Et donc, j'ai tout dégagé sur mon blog. Même publier reportage, t'as rien, t'as machin. Là, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est il y a longtemps. Et en plus, c'est super rare qu'on me demande même de faire des publier reportage ou d'écrire des articles sponso. Tout ça, soit c'est des trucs pour vendre des solutions antivirus. Et là, je n'ai aucun rapport avec mon blog. Donc, no way. Et puis, je crois, le dernier truc que j'ai dit, je ne me rappelle même plus. Le truc que j'ai fait, je ne sais même pas ce que c'était. D'accord. Ça prenait beaucoup de temps, ton blog ? Mon blog, il me prend tous les jours. J'écris quasiment tous les jours. J'écris un, deux, trois articles par jour. Alors, des fois, c'est des grandes tartines parce que je suis super, j'ai du temps et j'ai des idées tout plein à partager. Des fois, c'est beaucoup plus court. Ça dépend vraiment. Donc, oui, ça peut me prendre parfois. Le plus que ça me prend parfois, c'est que ça me prend parfois toute ma journée de boulot parce que j'écris, je corrige, j'aime des trucs. Mais des fois, ça me prend une heure. Sachant que je fais de la veille aussi pour bloguer, pour avoir un peu l'œil sur tout ça. Je trouve que c'est un pari osé après huit ans d'édition de ton blog, de dire, au final, le financement, je ne le ferai pas par là. Est-ce que c'est parce que aussi ton blog, il t'apporte d'autres contacts après ? Il te permet une visibilité ? Du coup, c'est... En fait, pareil, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment fait. Je n'ai jamais mis en avant mes projets. Quand je fais des projets clients, tu as un site externe en plus. Oui, j'ai mon portfolio geoffredrand.com tout simple et puis j'ai mon atelier, le site de mon atelier designandhuman.fr.com et en gros, c'est très rare que je me mette en disant « Eh, regardez, j'ai fait un super logo, allez voir » et puis « Embauchez-moi derrière ». C'est un peu bizarre. Mais je ne parle pas trop de tout ça, je ne parle pas trop de mes projets pro. Alors, j'essaye de faire des éditos vidéo de 100% parce qu'on m'a dit « Allez, raconte un peu ce que tu fais ». Mais ça m'a apporté quand même des contacts de boulot parfois parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Tiens, tu parles de graphisme, et souvent, les gens ont besoin de faire certaines choses donc après, on peut bosser avec eux. Et puis après, c'est d'autres réseaux aussi qui s'activent pour du fait que ça fait plus de 10 ans que je bosse, c'est des gens qui connaissent des gens et puis qui les recommandent. On parlera tout à l'heure du métier de graphiste indépendant parce qu'en ce moment, c'est aussi un petit peu niveau économique, c'est aussi un petit peu la dèche. J'ai vu qu'il y avait des studios qui fermaient, des personnes sur la paille. C'est un petit peu d'actualité mais on reviendra là-dessus tout à l'heure pour terminer sur ton blog, enfin sur graphisme.fr. 20 minutes ? Bientôt le cloche. Ah très bien. Alors en fait, coupure toutes les 20 minutes comme vous avez vu dans l'émission de Baboza. Coupure ! Du coup, pour en finir sur ton blog, tu essayes un format aujourd'hui un petit peu différent. Enfin aujourd'hui, ça fait depuis quand même quelques années. 2014, je crois que t'as commencé tes éditos sur YouTube. Les éditos, non, ça fait un ou deux ans. Ah bah 2014. Eh oui, déjà. le passé. Mais du coup, du coup, est-ce que c'est d'autres formats que le format textuel classique ? Est-ce que t'as envie d'expérimenter sur YouTube ? Tout à l'heure, tu me disais que t'étais sur Tumblr au départ. Est-ce que tu vois ton blog évoluer ? Alors le blog, il évolue en fait parce que, bon là, les éditos vidéos, je m'expérimente, c'est super. En fait, si vous saviez le nombre de prises que je refais, que je refais, que je refais juste pour afficher un truc qui est à peu près potable où je raconte ma life et c'est pas plus intéressant que ça. Mais ça permet de garder un contact et d'être un truc un peu sympa, je pense, pour les gens qui s'intéressent aussi à comment le blog tourne et ce que je fais un peu à côté. Et après, au niveau des formats, c'est vrai que j'avais un site qui s'appelait, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, qui s'appelle graphisme.tv avec des vidéos et des conférences de designers parce que moi, j'adore écouter des designers raconter leurs histoires, comment ils travaillent, tout ça. Et en fait, j'ai tout rapatrié sur une catégorie dans mon blog. Si vous cliquez sur le petit hamburger en menu, c'est le petit menu où vous allez avoir la catégorie vidéo, TV, dans lequel on retrouve tout ça. Pareil, j'ai intégré maintenant une catégorie événementielle dans laquelle je mets les événements à venir ou les événements passés dans lesquels je raconte un petit peu. Une catégorie livre où je mets mes lectures aussi. Enfin voilà, je mets un ensemble de catégories. J'ai aussi une catégorie jeux avec des jeux pour les designers. Et tu te vois rajouter d'autres catégories au fur et à mesure ? Pour l'instant, ça va. C'est vrai que c'est vrai pour les animaux. C'est vrai que maintenant les jeux, je les mets dans la catégorie jeux évidemment de conférences là-dedans. J'ai aussi une catégorie de projets où j'ai mis quelques projets que je présente. Mais déjà, c'est pas mal. Je crois qu'il y a cinq, six parties du blog. Après, c'est une catégorie d'articles. Donc c'est différent. Et alors du coup, l'ouvrage que tu nous as amené ici que vous pouvez toujours acheter d'ailleurs sur ton site ? Non, c'est sur instadro.net. Alors vous tapez livre Geoffrey dans mon blog. D'accord. On mettra le lien. Ouais, on mettra le lien. Et alors du coup, c'était en complément de ton blog ? C'était à l'intérieur de ton blog ? Comment ça s'inscrivait dans ton travail ? Cette idée que j'ai eue au départ, l'idée c'était de me dire bon, j'ai fait des articles. Ni que le droit d'auteur. Aucun problème. Ah oui ? Toutes les images sont accessibles sur Instagram. Oui, c'est vrai qu'en même temps, oui. Je sais pas si on voit très très bien ce que je fais ou si c'est juste ridicule. Je pense que c'est un peu les deux. Je pense qu'il y a un peu les deux. Et en fait, du fait que j'ai... C'est un très beau dessin. Vous ne voyez pas, mais c'est un très beau dessin. Celui-là ? Tu le vois non plus. Je le vois pas non plus, mais c'est vrai que c'est un très beau dessin. Et en fait, non, c'est parce que tu fais que j'ai toujours dessiné et avec le boulot, des fois, je dessine moins parce que faire des wireframes, c'est plus compliqué de vraiment s'exprimer d'un point de vue graphique et plastique et artistique. Et je me suis dit, voilà, je vais me faire un petit challenge, c'est-à-dire me balader avec ma boîte de pastel et mes carnets et tous les jours, je vais dessiner. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que je prenais en photo mon dessin, je le mettais sur Instagram. Puis j'en ai fait un, deux, trois, quatre, cinq tous les jours. Puis après, il a commencé à avoir une petite communauté de gens, cinq personnes, dix personnes, quinze personnes qui vont dire, c'est sympa, tout ça. Ils m'ont encouragé. Puis au bout de peut-être cinq mois où je faisais ça tous les jours, il y avait vachement de gens qui me disaient, bon alors, il est où le dessin du jour ? Tiens, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui ? Tiens, celui-là, je l'aime bien. Rembourser ! Et en fait, le fait de faire un truc par jour, ça m'a vachement enlevé la pression. Parce que si le dessin est raté, tu t'en fous, tu en fais un lendemain. Et s'il est super cool, bon, tu te mets un peu la pression pour le lendemain, mais en fait, c'est toujours mieux que de faire un dessin par an ou par mois parce que tu es forcément déçu. Tu connais Pascal Labille ? Oui. Il fait aussi Instagraph. C'est à peu près la même démarche. On l'embrasse d'ailleurs, Pascal, quand tu veux. Du coup, on va maintenant passer, on a parlé de ton blog, on va passer un petit peu de ton activité, on va dire, peut-être un peu plus engagé pour terminer sur Design and Human. Alors attends, j'avais juste une question pour ton livre. Il y avait une raison pourquoi le pastel ? Le pastel gras. Alors parce qu'en fait, je suis nul en couleur. Parce que moi, je fais tout en noir et blanc d'habitude. Et je me suis dit, je vais vraiment m'embêter moi-même. Je vais prendre des pastels gras et je vais essayer de faire des trucs avec la couleur. D'accord. Donc en plus de t'emmerder à faire un truc tous les jours, tu as décidé de t'emmerder via la boîte de pastels. Mais maintenant, ça va les pastels, je peux faire des dessins et tout ça, j'y arrive à peu près. Et tu te trimballais tous les jours avec ta boîte de pastels ? Oui, une petite boîte en bois comme ça. C'est rigolo. Et du coup, c'est au format à peu près ? Oui, c'est un peu pro format. Des fois, j'ai fait des formats A3, des fois, c'est des petits formats mais globalement, c'est reposant. D'accord. Ok. Alors du coup, donc ta vie, on va dire, à la fois associative, tu parlais sur ton blog un petit peu du syndicat que tu as rejoint. On va en parler, c'est intéressant en tant que graphiste. Bah oui, on va commencer. Alors du coup, l'AFD, est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que déjà, tu es toujours chez l'AFD ? carrément. En fait, l'AFD, c'est l'Alliance Française des Designers. C'est un syndicat français de designers comme son nom l'indique. Et alors, ils militent pour plein de trucs sur la reconnaissance du métier designer. Ils ont fait évoluer la loi. Ils ont fait aussi, là en ce moment, il y a beaucoup de remue-ménage, on va dire, qui se passe sur la question de la maison des artistes. Bah ouais, on a carrément. Parce que c'est assez compliqué. Donc voilà. Et moi, j'ai toujours suivi ça de loin en me disant leur action est cool. Mais je suivais ça loin et puis après, je me suis dit bon, en fait, je vais juste souscrire à ce syndicat. Et puis là, ils m'ont proposé justement de faire partie du board dans le conseil d'administration du syndicat. Et donc voilà, j'essaye d'agir à ma petite mesure. Il y a des gens qui ont vachement plus d'expérience que moi, qui ont des regards très politiques basés. Parce que ça va être ma question, c'est est-ce que c'est un syndicat qui est relié politiquement ou il est connecté ? C'est une bonne question. Toi, le vie de l'intérieur. Dans les gens que j'ai croisés, parce que là, ça fait peut-être huit mois que j'y suis, donc c'est encore assez récent. Voilà, je pense qu'il y a différents bords politiques qui se côtoient. Tout le monde n'a pas affiché sa carte de parti. c'est ça. Mais il y a qui se côtoient. Et après, il y a un esprit du métier designer. Et ça, c'est ce qui regroupe les gens vraiment. C'est de dire, on a un métier, on a une profession, il faut la faire reconnaître. Il faut aussi, on a des valeurs au travers de cette profession. Et tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, mais on essaie de s'ajuster aussi. Mais du coup, vous êtes plus ou moins assez souvent en accord ? Ou pas ? Ça dépend. Parce qu'il y a forcément des questions politiques qui vont revenir sur la question du design. On a souvent des échanges par mail. Des fois, tout le monde est à commun d'accord et des fois, il y a des ajustements, des discussions. C'est plutôt dans le questionnement. Il y a beaucoup de doutes aussi dans ces échanges-là. Et l'association de designers interactifs, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que du coup, l'art numérique a l'air d'être une part assez présente dans ton travail. Et même dans ce que tu partages sur ton blog, ça a l'air d'être une influence. Le monde du développement et le monde numérique a l'air d'être une grosse influence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette association ? C'est vrai que pour le côté numérique, moi, j'étais gamin, j'avais un Commodore 64 dans les mains, j'ai toujours eu des ordi. Et puis ton frère, c'est Corben, alors, je m'en ai. Ouais, voilà. Et c'est à cause de notre papa qu'on fait tout ça. C'est vrai ? Ouais, parce qu'il a toujours aimé les ordi. Et aujourd'hui, Bidou est encore sur son ordi. D'accord. Et il kiffe. Et en fait, on a toujours eu cette sensibilité-là. Moi, j'ai pris le côté plutôt artistique et mon frère a pris le côté plutôt dev dans tout ça. Et c'est vrai que l'association au designer interactif, pareil, je les rejoins en même temps que la FD. Je me suis dit, allez, je me lance et je vais mettre des sous aussi là-dedans parce qu'on ne rejoint pas ça en clairquant des doigts, mais il faut aussi participer financièrement. Et c'est... designer interactif, c'est une association qui permet justement de fédérer les métiers de design numérique. Il y a des événements depuis trois ans maintenant, on fait des soirées design qui ont lieu à la gaieté lyrique. Là, on va faire la dernière depuis... la dernière des dernières très prochainement, au mois de juin. Et en fait, ils font pas mal d'initiatives, il y a des bouquins qui sortent, il y a des sondages aussi sur les métiers du design, sur les salaires des métiers du design, etc. Et du design numérique. Et en fait, je me suis dit, j'en profite en quelque sorte de toutes ces choses-là et j'aimerais aussi contribuer à ma petite échelle parce que je ne peux pas faire grand-chose dans cette association. Ça, c'est un engagement qui était personnel qui est assez récent, on va dire. Les deux, à la fois le syndicat et le machin. L'association, le machin. Quel connard ! Mais du coup, tu as une autre activité qui est peut-être un peu plus ancienne qui était celle de la relation avec l'éducation nationale ou même d'écoles privées. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Tu as été tuteur, non c'est ça ? Tu as été jury aussi ? J'ai commencé à enseigner, j'avais 25 ans. J'ai enseigné en une école. Tu avais vraiment enseigné ? Oui, oui. J'enseigne encore. J'ai enseigné en une école qui s'appelait E-Artsup. C'est Peter Gabor que vous connaissez sûrement. Qui est passionné de graphisme, médecine, etc. Qui était directeur de l'école E-Artsup et qui m'a proposé d'enseigner le design interactif. Et moi, j'avais 25 ans, j'avais des pétoches parce que les étudiants avaient un petit peu moins de mon âge et ça m'a permis justement d'aborder l'action d'enseignement et de pouvoir expliquer ce que je disais tout à l'heure. Quand on essaye d'expliquer des choses, il faut qu'on les maîtrise bien en amont. Et donc, j'ai commencé par ce biais-là. Après, j'ai fait des workshops à l'NC. J'ai aussi enseigné un peu au Gobelin sur les projets diplômes au Gobelin aussi. Alors moi, je n'y connais rien mais qu'est-ce que c'est que le design interactif ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le design ? Et alors là, tu vas le perdre. Qu'est-ce que c'est que le design ? Qu'est-ce que c'est que le design ? Je réponds à cette question trois fois par jour. Alors, il n'y a pas... En fait, le design, je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y a de designers. Donc en fait, chaque designer aura sa définition en pensant que c'est la bonne parfois. Moi, personnellement, je n'ai pas la définition. Il y a plein de définitions. En général, j'emprunte celle d'Alain Findeli qui est professeur à l'université de Nîmes. Professeur de design à l'université de Nîmes. Et Alain Findeli, il dit que le design, c'est maintenir ou améliorer l'habitabilité du monde. Donc juste le fait de vivre ensemble, de construire le monde ensemble, d'essayer de le maintenir ou de l'améliorer. Donc déjà, il y a un point de vue modeste en disant on va essayer de s'en sortir, voire de faire mieux. Et donc, pour moi, le design, on part de ça. Et puis après, si on remonte un petit peu à l'étymologie du mot design, ça vient de disegno. Et donc, c'est la concaténation du mot dessin et dessin, sans rire. Pourquoi tu regardes l'horiz, forcément ? Parce que je sais qu'il a un humour en particulier. Donc le fait de dessiner, tout simplement, le fait de créer l'image, la forme, etc. Et le dessin, c'est la volonté de faire quelque chose. Et donc, c'est le mélange de ces deux mots qui a donné aussi le mot design. De toute façon, on en reparlera avec design and human parce que forcément, c'est une relation qui est au centre de ton travail. Mais du coup, dans le monde éducatif. Alors oui, sur l'éducation, j'ai fait différentes, comme tu disais, j'ai fait des... T'as fait Strat aussi, je crois, de mémoire ? Oui, j'ai intervenu à Strat pour faire des workshops aussi. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de parler de la grande école du numérique ? carrément. On peut parler de tout. Il n'y a pas de secret en général. Donc, tu fais partie du corps enseignant en tout cas qui va dessiner la formation dans la grande école du numérique, c'est ça ? Alors en fait, oui, il y a François Hollande qui avait mis en place cette grande école du numérique, sauf que c'est pas une école physique tangible avec des vraies salles de cours et des vrais profs. C'est un label. Et donc, moi, j'ai été l'année dernière directeur de la pédagogie du design dans une école qui s'appelle la Web School Factory. C'est une école qui mélange et des gens qui font du design et des gens qui font du développement informatique et des gens qui font du business. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette école, c'est que les étudiants de design, ils ont aussi un profil développement informatique et business. Donc, ils ont une majeure design et ils ont deux mineurs. Donc, j'ai été moi directeur de la pédagogie dans cette école pendant une année et à la fin d'année, je me suis dit OK, c'est cool, mais les étudiants, ils n'ont pas besoin de moi en fait, ils s'en sortent très bien. J'ai créé le programme de la cinquième année, etc. Mais je me suis dit j'ai envie d'aller faire autrement, faire autre chose, etc. Et en fait, il y a eu cette grande école numérique, ce label, et je me suis dit ce qui peut être intéressant, c'est de faire, alors j'ai fait ça avec les directrices de l'école, etc., une formation pour ce qu'on appelle en anglais les needs. En français, on appelle ça les décrocheurs. C'est un peu dévalorisant comme terme. C'est pour des jeunes qui ont parfois pas le bac, ou parfois le bac, mais qui n'ont pas de travail. C'est une réinsertion mais plus jeune, c'est ça ? Oui, l'idée de faire cette formation, c'est entre 17 et 26 ans. Et donc, c'est vraiment des jeunes qui n'ont pas de travail, pas d'études et pas de stages, donc qui n'ont en gros rien et qui traînent. L'école est dans le 13e et on en voit plein dans le 13e qui galèrent et qui ne font rien. Et on s'est dit on va faire une formation. C'est moi qui suis directeur de la pédagogie de cette formation. On va avoir deux profs, etc. Une petite formation dans laquelle pendant six mois, ils vont apprendre les rudiments parce qu'en six mois, on n'apprend pas tout, mais du design numérique et notamment du web design. Et pendant ces six mois, on va déjà essayer de les faire revenir à l'école parce que quand tu passes de zéro école pendant plusieurs années, revenir à l'école, c'est chaud. Tu ne fais pas des cours tous les jours, tu fais ça progressivement. Et puis après, pendant les six autres mois, c'est des cours orientés projet parce que tu ne mets pas des gens dans les salles de cours avec un prof comme ça. Déjà que je ne fais pas ça à mes étudiants, je ne fais pas ça à des jeunes qui n'étudiaient plus à l'école. Et après, pendant les six autres mois, on a déjà des associations qui vont récupérer des binômes d'étudiants en stage. Et pendant six mois, ils vont utiliser leurs compétences qu'ils ont vues à l'école dans des associations locales du sud de Paris. Donc c'est 5e, 13e, 15e, je crois, ou 14e. D'accord. Ok. On commence en janvier. Donc là, on est en train de faire les dossiers, les documents, tout ce que j'adore. Mais je fais aussi le site, l'identité, etc. Et puis j'écris un petit peu les programmes. On a recruté les deux profs avec qui on a travaillé. Voilà. Donc ça se fait petit à petit. Et du coup, comment les gens qui décrochent, on va dire, entre guillemets, connaissent l'école ? Enfin, connaissent et rencontrent la formation ? Enfin, je suppose que tu ne tombes pas dessus par hasard. François-Lin viendra chez toi pour te dire. Il viendra te voir et t'attraper par le col. Non, non. En fait, il y a vraiment un tissu associatif qui est assez fort et sur lequel on peut reposer. Il y a aussi la mission locale qui est un bureau en fait qui travaille, qui échange avec ces jeunes qui cherchent du boulot, qui galèrent, qui sont en lien avec les parents aussi. Et donc, c'est via la mission locale, via l'association qu'on arrive à toucher ces différents jeunes. Et après, l'idée, c'est justement aussi de pouvoir, dans la formation, faire intervenir les associations, la mission locale, aussi des professionnels pour que les jeunes puissent leur poser des questions genre tu gagnes combien par mois ? C'est quoi tes diplômes ? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie ? Comment tu gères ton temps ? C'est quoi tes projets ? C'est quoi tes clients ? Vraiment poser des questions essentielles. Et puis aussi, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire intervenir éventuellement la famille ou les parents au rendu de projet que les parents puissent être là ou la petite copine, le petit copain puissent être là juste pour comprendre aussi ce qu'ils font dans l'école et qu'est-ce que c'est que les projets design numérique ou voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser. Mais alors du coup, maintenant, ça fait à peu près 5 ans que t'es dans le monde de l'éducation, on va dire. Est-ce que c'est pour toi nécessaire, en tant que graphiste, d'avoir toujours un pied dans le monde de l'éducation ou dans du relationnel avec des jeunes, avec des personnes qui hésitent encore, qui cherchent leur profession, qui sont aussi un vivier d'expérimentation, j'imagine ? C'est une super question parce que c'est quelque chose que moi-même, je me pose souvent parce qu'en fait, j'aime bien échanger, j'aime bien les gens foncièrement, le côté, pour moi, c'est le design, on ne peut pas le décorréler de l'empathie et le fait de juste aimer les gens. Alors, il y a des gens qu'on n'aime pas, on en a peur, il y a des gens qui nous questionnent, mais juste, voilà, avoir une bienveillance vers les gens en général et le fait de partager, d'échanger, j'ai trouvé que l'enseignement ou l'éducation, moi, j'apprends vachement de mes étudiants, c'est génial, leur usage du numérique, mais je suis fasciné. J'aurais fait un cours d'ethnographie, ils m'ont raconté des trucs de malade. Sur Snapchat. Snapchat, Tinder, les étudiants sur Tinder en cours ou quand ils sont sur Facebook en cours, quand ils chatent, limite, j'ai envie de leur dire, attends, bouge pas, continue, je vais regarder comment tu fais parce que c'est juste passionnant de tout ce usage parce que quand je fais du design aussi, c'est pour des jeunes qui ont 17 ans ou pour des futures générations aussi et pour moi, c'est nécessaire, alors ça demande vachement de temps de faire des cours parce que c'est du temps présentiel et tu donnes de ta personne, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent évidemment parce que que ce soit dans l'éducation nationale ou dans le privé, on ne fait pas ça pour être riche, ça c'est clair. Après, ce n'est pas ce que je recherche, l'idée c'est vraiment d'avoir un échange et après, le fait de partager aussi, ça permet aussi de se remettre toujours en question dans ces méthodologies de travail parce qu'en effet, il y a entre guillemets le savoir que tu peux donner aux étudiants mais en fait, le savoir, on le construit sous forme de projet ensemble et puis aussi, c'est des processus de travail et ça oublie à te questionner et pour ça, moi j'aime beaucoup le fait d'enseigner dans différents endroits que ce soit la web school ou la web school Et aujourd'hui, parce que tu as une problématique qui te... forcément, j'ai South Park qui se lance en plein C'est pas mal on va dire J'aime bien Toi, parce que ça t'a pris tu avais 25 ans donc sorti d'école quasiment Ouais, c'est Peter Gabor qui m'a proposé il m'a tenté machin il m'a proposé il m'a dit il a cru en moi et je remercie pour ça parce que ça faisait super peur mais il m'a dit si, si, tu vas y arriver et aujourd'hui tu te vois encore refaire 5 ans dans cette problématique là ou est-ce que la problématique de l'humain que tu fais avec Design & Human qui est peut-être où tu recentres peut-être un peu plus ta pratique personnelle sur on en parlera tout à l'heure mais des migrants sur on parlera des différents projets que tu as est-ce que tu passes de l'éducation à autre chose ou est-ce que l'éducation pour toi ça va être quelque chose que tu vas continuer au fur et à mesure pour moi l'action de l'éducation c'est un des médiums c'est comme un outil en quelque sorte dans les différents outils que j'utilise que ce soit quand je fais des affiches des sites n'importe quoi l'éducation c'est aussi un médium pour faire du design ça je pense que c'est quelque chose on crée un cours on crée une classe on crée un projet c'est jamais vain au contraire et voilà pour moi je pense que j'ai envie de continuer là-dedans mais à chaque fois c'est différent c'est très rare que je refasse les mêmes cours parce que très vite moi-même ça me saoule et je me dis si je suis saoulé je vais saouler mes étudiants et après ça évolue aussi aujourd'hui souvent je dis des jeunes ou des étudiants ça va de 17 ans à je sais pas quel âge ou même des gens qui sont plus âgés que moi qui viennent dans mon atelier pour discuter pour échanger qui se posent des questions qui me disent ouais je suis rentré dans une boîte ça m'a saoulé indépendance c'est super compliqué j'ai peur de me lancer l'AMDA c'est difficile et puis j'ai pas envie de continuer mes études parce que j'ai envie de faire autre chose et puis je ne sens pas entrepreneur donc on va essayer de discuter sur qu'est-ce qu'on peut faire et je reçois beaucoup de gens à l'atelier pratiquement une fois ou deux fois par semaine des gens qui passent juste pour discuter une heure, deux heures on boit un thé, un café machin et ça je pense que je pense pas que c'est d'éducation à proprement parler mais c'est un échange qui est précieux aussi pour moi pour continuer à réfléchir aussi coupure caméra donc c'était la coupure des 25 minutes vous savez la caméra machin etc nous avons le justicier masqué qui a une question pour je le ferai par rapport à cette problématique et ensuite on reviendra sur le métier de graphisme indépendant qui a une actualité un petit peu tendax alors moi j'aurais aimé savoir ce que c'est que le hacking parce que vous en avez parlé vous avez dit un peu qu'il y en avait sur ton blog etc etc mais je sais pas exactement ce que c'est alors c'est une bonne question si je demande à ma mère ou à mon père le hacking ils vont me dire c'est les pirates informatiques c'est ça c'est des trucs avec des chiffres verts ma carte bleue ça c'est anonyme et moi d'un autre côté moi cette esthétique et les films de hackers ça me passionne j'ai vu ça le film hacker avec Kevin Mitnick enfin il raconte c'est passionnant enfin c'est Mister Robot saison 2 Mister Robot excellent j'adore ça d'un autre côté et en même temps pour moi le hacking au sens noble du terme aussi et je reprendrai les mots de Tristan Nito c'est la bidouillabilité c'est le fait de pouvoir détourner quelque chose de son usage de départ et en fait en Inde il y a un esprit qui s'appelle enfin une tendance ou une vision du monde qui s'appelle le mouvement Jougad J-U-G-A-A-D et en fait cet esprit de Jougad c'est le fait d'utiliser des trucs pour faire d'autres choses ce soit c'est même pas penser en amont tu chauffes de l'eau avec un fer à repasser tu détournes des objets incroyables et c'est une source immense de créativité donc pour moi le hacking je le vois vraiment comme ça alors après c'est vrai que si on est puriste du mot hacking c'est pas ça après aujourd'hui on parle de hacking au sens large enfin voilà c'est aussi à l'emploi de certains vocabulaires comme on dit aujourd'hui le design tout est design on dit pas on dit plus un coiffeur on dit un hair designer tu vois enfin voilà il y a plein de mots le précédent exemple de Stark c'est du design ouais voilà exactement je te renverrai d'ailleurs à l'émission de Babozor dans lequel tu figurais pour les personnes qui n'ont pas vu l'émission sur Babozor il y a un court extrait d'une heure dans lequel Babozor revient sur l'importance du do it yourself en tout cas de la pédagogie de se réapproprier les objets du quotidien et ça pareil de toute façon on va y revenir sur l'environnement humain se réapproprier l'espace humain l'espace public on va en venir t'avais une autre question non c'est ça sur le sur les projets que tu pouvais réaliser avec les associations etc si tu pouvais par exemple présenter la dernière soirée qui va se passer en juin avec ton association qu'est-ce que vous faites ou les projets que vous avez aboutis ou que vous avez lancé par exemple ce genre de choses ok par exemple depuis 3 ans les soirées design c'est un concept hyper simple c'est à dire on invite une dizaine de designers à venir parler de leur travail de leur projet etc et c'est gratuit ces soirées on a toujours fait ça gratuit on a fait ça au divan du monde qui était une salle de folie on était 400 enfin c'était un peu c'était les premières années après on a fait ça de façon intermittente dans différents endroits là on est à la gaieté lyrique depuis maintenant un an et demi la dernière soirée elle sera à la gaieté lyrique et l'idée c'est juste de proposer un thème transversal et d'inviter des designers alors ça peut être des architectes des designers culinaires des artistes aussi des plasticiens des designers sonores enfin voilà plein de métiers du design et artistique même en général à venir parler de ces projets là donc ça c'est les soirées la prochaine soirée c'est au mois de juin j'ai plus exactement la date mais vous tapez design D-I-Z-A-I-N et designer interactif à côté vous tombez sur le site il y a la date on peut s'inscrire tout simplement parce que même si c'est gratuit il y a quand même des places en quelque sorte et puis vous pourrez venir du fait que c'est la dernière ce sera un format un peu particulier où on aura on a réinvité tous les intervenants depuis trois ans donc tout le monde ne peut pas venir mais voilà et à venir s'exprimer en une minute sur un projet et ils sont plutôt réceptifs au partage ils veulent bien partager carrément là on a eu plein de réponses donc on va essayer de caler tout le monde ça va être chaud on va y arriver alors par rapport à ton travail de graphiste indépendant on va revenir sur trois points d'une part la méthodologie d'autre part le type de client que tu as au quotidien que ce soit privé public et l'import le dialogue politique qui peut s'installer à un moment ou le non-dialogue politique qui peut s'installer à un moment parce que c'est la question de ton livre on va y revenir on y va teasing design in human si vous avez entendu depuis tout à l'heure et puis et puis après on reviendra un petit peu sur la question du financement d'être graphiste indépendant parce que j'imagine qu'il y a plein de graphistes qui nous écoutent aujourd'hui des gens qui sont peut-être en école et qui se posent des questions comme tu disais tout à l'heure à maison des artistes m'écouille etc bah non alors c'est une entité le graphisme m'écouille c'est un bref du coup du coup alors sur ta méthodologie est-ce que t'as une méthode particulière est-ce que t'as une approche particulière du design dans ton quotidien c'est une sacrée question design in human alors ouais en fait du fait que ça fait longtemps au début j'ai commencé à être on va dire designer graphique ou juste graphiste pour employer des mots simples dès la deuxième année de mes études aux art déco parce que en fait j'avais pas d'argent et il fallait que je gagne ma vie et je savais faire que des logos des affiches ou des sites internet en flash et un peu en HTML c'est déjà bien pour un étudiant de deux ans vous avez ouais ouais je m'étais mis un peu la pression et la barre haute mais il fallait et en fait j'ai commencé à travailler à faire mes premières erreurs en fait très très tôt erreur de facturation tu fais pas de devis tu fais tout l'arrache tu te fais avoir tu fais tes logos n'importe comment enfin voilà tous ces trucs là on passe tous par là et j'ai commencé ça assez rapidement après j'ai commencé à peaufiner mon travail je me suis aussi entouré de professionnels aussi de gens plus âgés avec moi qui ont pu me conseiller sur ne serait-ce que faire un devis les méthodologies les processus qui étaient tes enseignants ou alors pas spécial alors j'ai beaucoup bossé pour mes enseignants au départ aux arts déco parce qu'aux arts déco on avait justement la chance d'avoir tous les enseignants sont des professionnels à côté donc Dirk Behag qui avec sa femme Evelyne Therbeke ils font les affiches du théâtre de la colline par exemple c'est des super belles affiches que vous voyez dans le métro à Paris en sérigraphie avec des couleurs très très belles donc j'ai travaillé pour eux j'ai travaillé aussi pour des ateliers de différents graphistes etc des studios de design et j'ai beaucoup appris d'eux parce qu'en fait ce que j'adorais j'étais en deuxième troisième année c'était de dire moi j'avais le côté un peu numérique et eux ils avaient le côté traditionnel typographie imprimé et on a échangé avec ça et ça c'était vraiment précieux pour moi ça a même pas été à un moment une rupture ça a été un échange pour moi ça a été un échange super beau parce que j'ai appris des centaines de trucs parce que quand t'as quand t'as 20 quelques années t'es super naïf sur le graphisme et ils t'apprennent la rigueur l'exigence etc et toi tu leur dis mais si on code on fait un truc marrant et ouais juste ici t'as une question si tu devais dire une chose qui t'a particulièrement marqué aux arts déco qu'est-ce que ce serait qu'est-ce qui t'a le plus marqué aux arts déco qu'est-ce qui m'a le plus marqué aux arts déco c'est une excellente question c'est pour ça qu'on l'habite non mais carrément qu'est-ce qui m'aurait le plus marqué aux arts déco est-ce que c'est le partage est-ce que il y a eu des trucs particuliers que t'aurais pas appris ailleurs ce genre de choses les enseignants le contexte en fait les arts déco c'est une école particulière parce qu'il y a un gros concours à l'entrée très violent vraiment pour il y a plein d'étapes c'est super chaud d'ailleurs pour ton histoire tu l'as gagné dès le départ ou tu l'as perdu t'as dû faire une année de saison non non en fait après mon bac j'ai fait un an j'étais dans une petite école de beaux-arts pour faire une petite prépa t'as fait un bac S en fait pour raconter remonter encore j'ai fait une première scientifique parce que les sciences c'est sérieux puis après vers la première on me demande vous voulez faire quoi dans votre vie plus tard donc ça fout un peu les jetons et moi j'ai toujours dessiné fais des bandes dessinées et tout ça et je me suis dit bon en fait je vais avoir mon bac et en scientifique je me suis dit si je vais en terminale scientifique je suis pas sûr d'avoir mon bac ça va être un peu chaud donc je me suis dit je vais faire une terminale littéraire allons-y donc j'ai fait une terminale littéraire en effet j'ai pas fait du tout d'option d'art plastique etc je n'avais pas une petite classe avec 10 enseignants on était juste une classe mais t'as eu ton bac et j'ai eu mon bac c'est plus que perroté voilà je sais pas si j'arrive à son niveau et justement et après j'ai passé le concours aux arts déco et que j'ai reçu et du fait que cette école est très difficile d'accès il y a beaucoup d'étudiants qui disent ça y est j'ai réussi le concours en gros c'est bon quoi pump il up c'est la fête ma vie est toute tracée et en fait moi c'est là où ça commence et en fait les arts déco ce qui est cool c'est que c'est une école où si t'as envie de faire des trucs tu peux les faire il y a vachement de moyens il y a beaucoup d'argent t'as des portes ouvertes pour faire des projets assez chouettes et j'ai saisi cette école comme un outil comme une porte ouverte pour faire des projets qui me plaisent et je me suis éclaté dans chaque projet pour me les approprier j'ai fait des projets sur le hacking j'ai fait des projets sur plein de choses qui m'ont toujours animé et c'est ça qui m'a marqué en fait c'est de me dire je me suis dit waouh j'ai 5 ans devant moi pour faire les trucs que j'aime vraiment tu aurais un étudiant en face de toi alors t'en a tous les jours mais l'étudiant qui regarde la chaîne par hasard etc est-ce que tu aurais un conseil à lui donner un étudiant en graphisme un conseil à lui donner particulier par rapport soit au marché au modèle économique soit une méthodologie est-ce que tu aurais faire des dessins tous les jours à la pastel ouais alors déjà il faut être un gros acharné parce qu'il y a de plus en plus de designers enfin d'étudiants de designers de graphistes etc souvent d'ailleurs quand je discute avec des jeunes qui veulent devenir designer ou graphiste j'en demande pourquoi parce que c'est un métier où tu passes ta vie beaucoup devant un ordinateur ou tu passes ta vie à gratter à tes clients si vous plaît payez moi et en fait c'est surtout pour le fantasme du way of life du designer le mode de vie du designer avec son fixi sa belle montre genre il part en voyage au bout du monde enfin c'est tous ces clichés là que nous même designers entretenons et ça c'est un truc sur lequel je suis assez critique et il faut faire attention aussi à ne pas entretenir des clichés qui trompent les gens aussi là dedans et en fait un des conseils en tout cas un des trucs que j'essaie de dire à des jeunes designers qui s'engagent dans cette voie qui est parfois pénible c'est d'aller piocher chercher se renseigner dans plein de domaines en dehors du design les maths les sciences la poésie la littérature la cuisine enfin plein 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 de sujets qui ont en apparence rien à voir avec le design parce que c'est là où en fait le design va être utile prends un designer va le mettre dans une conférence où il y a des chercheurs les chercheurs ils vont dire mais qu'est-ce que tu fais là puis au bout de 10 minutes ils vont parler avec toi ils vont dire mais j'ai trop besoin de toi pour exprimer mes projets pour les représenter pour les rendre présents tangibles etc et puis en tant que designer ça va t'apprendre plein de trucs parce que tu vas te retrouver avec des gens qui ont un savoir que t'as pas et tu vas pouvoir échanger beaucoup là dedans et c'est vraiment moi c'est ce que j'essaie de faire et c'est aussi pour ça que je suis là parce que je vous connais pas et je suis très curieux aussi d'être encore enfin je commence à vous connaître un petit peu j'ai rien fait quoi moi je taquine c'est pour ça mais justement d'aller à l'encontre de milieux dans lesquels on serait jamais allé naturellement au départ et à l'inverse dans lesquels on baigne naturellement et dans lesquels on s'enferme peut-être un petit peu ouais parfois carrément c'est vrai que de faire des trucs de designer tout le temps ça peut très vite enfermer j'avais alors moi je réfléchis souvent à cette question de si t'avais des élèves en face de toi qu'est-ce que tu leur conseillerais etc et c'est juste pour une question personnelle mais pour m'enrichir aussi savoir si t'es d'accord avec ce point là moi je leur conseillerais spécialiser sur une thématique ou une problématique qu'elle soit sociale culturelle qui les intéresse moi ça a toujours été l'éducation et j'en fais depuis le BTS une spécialité de là en faire une émission avec des amis mais du coup est-ce que toi le fait de dire designer c'est un terme tellement générique même designer graphique c'est extrêmement générique spécialisez-vous sur une thématique pas sur un style graphique ou sur un vocabulaire formel mais vraiment sur un système ou en tout cas une problématique qui est tienne et reste-y pendant 5-10 ans de ta vie est-ce que toi tu trouverais ça intéressant ton conseil ou pas spécialement ? alors c'est une super question aussi parce que c'est une question que je me suis posée moi-même dans ça surtout c'est qu'il ne faut pas se spécialiser sur une technique il ne faut pas être designer spécialisé en icône en 3D en icône d'iPhone ouais c'est ça le jour en fait l'iPhone il met ses icônes carrées et c'est plus grand c'est perdu et tu n'as plus de job et ça c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de designers qui se spécialisent 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 dans une technique très précise tant que ça marche c'est cool c'est très très bien mais en même temps c'est notre société qui essaye de mettre des icônes en avant et même dans l'histoire de l'art c'est genre tel artiste il a une pratique il a un vocabulaire formel qui est existant tu vois un Picasso c'est Picasso tu vois et c'est là où justement en tant que designer on n'est pas des artistes c'est là où il faut faire la différence aussi à un moment donné c'est que des designers ont une pratique artistique ça repose sur une culture artistique moi j'ai une pratique artistique à côté je fais du design à côté et les deux sont intrinsèquement mélangés mais quand j'ai déjà en face de moi je fais des projets pour l'élan et j'essaye de comprendre la problématique etc et je vais pas dire bon bah en fait j'aime bien le rouge donc je vais mettre du rouge partout et c'est cool c'est pas du tout ça pour revenir à ta question sur cette on va dire cet angle c'est pas vraiment la spécialisation mais ça un angle un regard au monde en quelque sorte ça je pense que ça vient parfois naturellement on se décrète pas bon demain mon regard au monde ça va être l'écologie ou ça va être machin si on a pas cette sensibilité là en amont toi justement c'est sur l'éducation c'est que au fond de toi tu sais pas pourquoi et c'est venu je sais pas comment mais tu t'es dit voilà l'éducation c'est un sujet qui m'intrigue qui m'intéresse et mon outil qui est le design avec mes compétences qui sont le design va servir je vais servir cet angle là et ça je trouve ça très bien des fois ben voilà moi quand j'avais 20 ans j'avais aucune idée de quel angle je vais vouloir porter et même encore aujourd'hui je me pose je sais pas vraiment et ça vient petit à petit d'essayer de trouver ce qui nous au fond de nous en fait ce qui nous animait quand on était gamins ce qui nous anime toujours aujourd'hui c'est cet angle là du coup il faut il faut savoir s'écouter ou il faut savoir se donner du temps pour se découvrir ben il y a les deux les deux ouais ouais il faut parce qu'en tant qu'étudiant forcément t'as des échéances on dirait t'as un diplôme à la fin c'est sur deux ans puis après tu refais un dessin ou un je sais pas quoi c'est un équilibre à avoir je pense justement entre le fait de de remplir ces échéances qui sont parfois impressionnantes et qui mettent beaucoup de pression aussi je pense et on se met souvent beaucoup de pression quand on fait des études de design parce qu'on sait qu'on est nombreux et on sait que aujourd'hui ça se joue aussi à l'étude internationale et malgré tout ben il faut prendre le temps de comme je disais lire des bouquins qui n'ont rien à voir avec le sujet du design et des fois on a cette sensibilité là et puis parler avec ses parents parler avec ses grands-parents et aller piocher un petit peu qu'est-ce qui nous rendait heureux quand on était enfants ici ouais petite coupure et nous allons parler de design and human qui est forcément la continuité de cette question là de la spécialisation petite coupure bonheur du coup design and human est-ce que tu peux nous parler parce qu'on a teasé depuis maintenant comme des gros cochons depuis 45 minutes sur sur qu'est-ce que c'est est-ce que c'est une agence ou ça a un nom c'est une entreprise comment tu définirais design and human pour moi j'appelle ça mon atelier parce que d'abord c'est un lieu c'est mon petit atelier que j'ai dans le sud de Paris à côté de la part d'Italie et c'est là où je bricole où il y a des gens qui viennent c'est là où j'essaye de construire un esprit aussi un esprit avec mon regard sur le design et en fait depuis que j'ai commencé moi en indépendant c'est les clients viennent te chercher enfin moi ils viennent me chercher parce que c'est Geoffrey d'Or machin etc et je me suis dit je vais faire un petit décalage je vais passer de mon nom à un nom alors là j'ai déposé le nom une identité mais une identité que je vais appeler design and human qui va teinter mon savoir-faire du design et mon regard sur le design alors c'est un peu un pari parce que si un jour je m'intéresse plus aux humains et que je m'intéresse aux robots et je vais faire design and robot au pool dans le genre au pool design and chicken par exemple bon je vais avoir que je fasse autre chose mais malgré tout pour moi au fond de moi je sais très bien que toi c'est l'éducation moi c'est les gens et je me dis voilà on fait un truc pour les gens je me suis dit je vais appeler ça design and human ça s'est construit aussi au moment où je suis passé de statut d'indépendant maison des artistes à une entreprise aussi donc j'ai créé une société il y a maintenant bientôt 4 ans genre une SARL un truc une SAS une SAS d'accord pour unipersonnel ah je ne connaissais pas le délire d'une SAS unipersonnel ouais tout à fait une SASU une SASU ah regarde le je connais les pros exactement les gens qui se connaissent ici parce qu'en fait pourquoi j'ai créé une SASU c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon comptable un mec passionnant qui est fan de typographie et il m'a dit bon mon vrai métier c'est la comptabilité et Geoffrey tu es des trucs et là t'es sur une barque mais il faut prendre un bateau pour aller plus loin et je l'ai cru et je le prends encore aujourd'hui beaucoup et je lui enverrai cette vidéo aujourd'hui enfin au final parce que tu dis maintenant t'es sur un bateau ouais mais ça t'a changé vraiment même au niveau économique au niveau de statut t'es plus à la maison des artistes du coup alors je suis plus à la maison des artistes d'accord voilà j'ai arrêté ça parce que c'était ouais c'était j'y suis allé deux fois en fait à la maison des artistes en physique je suis allé une fois quand je suis rentré une fois que je suis parti en gros voilà et en fait ça a changé les choses d'un point de vue économique parce que je gagne moins d'argent aujourd'hui parce que je cotise du fait que je suis salarié de ma propre boîte tu payes des cotisations sociales etc c'est différent ça change aussi beaucoup bah t'en payais déjà avant mais maintenant t'en payes plus c'est ça voilà c'est différent et c'est très bien ça me convient très bien et voilà surtout après je peux aussi travailler et c'est pour ça que j'ai créé aussi la société c'est de pouvoir faire travailler des gens beaucoup plus des freelancers des développeurs des designers etc des stagiaires ou pas ? ouais carrément s'il y a des étudiants qui nous regardent ça t'intéresse en fait moi j'ai jamais deux stagiaires en même temps là en ce moment j'ai Lisa qui est de Strat qui fait un super boulot elle voulait faire un stage à l'atelier parce qu'elle était intéressée par ce que je faisais et puis par aussi les méthodos et design animal donc on travaille là dedans et je pense qu'elle est contente je pense que c'est assez cool mais je prends pas tout le temps des stagiaires parce qu'être stagiaire c'est aussi un engagement pédagogique t'essayes d'expliquer ton métier comment tu fais une facture comment tu travailles moi je la tramale partout où je peux alors là ce soir elle rentre chez elle mais en même temps jusqu'à quelle heure là c'est fini les horaires mais voilà j'essaye qu'elle soit avec moi le plus possible et donc voilà j'ai créé ma société aussi pour ça et puis aussi pour pouvoir utiliser l'argent que je gagne pour faire des projets et pas seulement juste pour gagner m'asseoir sur mes sous et être content mais pour faire des projets et typiquement alors peut-être qu'on en parlera je sais pas mais l'application Refugey une application pour les réfugiés bah parlons-en maintenant écoute bah pourquoi pas bah j'ai utilisé l'argent de ma boîte en me disant je vais gagner des sous pour faire des projets à perte alors mon comptable est pas content mais malgré tout je suis content d'avoir fait ce projet parce que c'était c'est une façon de me dire voilà je construis une société pour faire des projets qui vont rester qui vont durer qui vont être utiles aussi ça c'est important et donc du coup l'application Refugey en fait Refugey c'est une application sur Android c'est une application très très simple qui sert tout simplement à faire en sorte que des réfugiés qui parlent pas le français pas l'anglais ou pas la langue du pays dans lequel ils arrivent puissent communiquer un peu plus simplement ça remplace pas le langage bien évidemment parce que c'est pas magique non plus mais avec des pictogrammes donc en fait sur mon application quand le réfugié arrive et très souvent les réfugiés ont des smartphones d'ailleurs Android pour la plupart super émission d'arrêt sur image sur la communication des réfugiés je vous la renvoie elle date d'un an à peu près sur la thématique de la jungle donc la manière dont ils ont des besoins d'électricité parce qu'ils communiquent à l'étranger etc et justement je me suis dit voilà du fait qu'ils ont des smartphones et bien je vais faire un truc très simple une hybride pictogramme alors pictogramme qui sont orientés plutôt sur le vocabulaire des réfugiés sur les mots dont ils ont besoin et puis sur d'autres mots aussi d'autres idées d'autres concepts aussi de façon plus générale et puis en fait tout simplement dans cette liste tu drag and drop ton picto sur ton appli sur la scène entre guillemets et puis après tu peux écrire tu peux barrer tu peux mettre plusieurs pictos et puis tu peux tout simplement drag and dropper par exemple un pictogramme de ta famille et un pictogramme d'un passeport et puis tu entoures ton enfant et tu fais une flèche et tu montres que ton enfant a besoin d'un passeport par exemple et donc ça alors je vais sortir un mot qui va paraître inhumain comparé à la question mais c'est fait entre guillemets à perte c'est de l'investissement que tu fais toi même mais à aucun moment t'es subventionné au contraire c'est du bénéfice humain énorme si tu parles d'une perte financière la valeur financière et la valeur d'usage j'ai du mal à dissocier et me poser ces questions là mais en fait je l'ai fait parce que j'ai rencontré une association Synga qui est une association qui travaille avec les réfugiés en fait à Paris qui essaie de transformer des réfugiés en entrepreneurs j'invite à aller voir ce qu'ils font c'est vraiment un top ce que Guillaume Capelle qui dirige Synga m'a dit c'est qu'en gros ils prennent le bas de l'échelle sociale où personne ne veut genre les réfugiés les pays n'en veulent pas et que c'est compliqué et puis ils essayent de les faire monter en haut de l'échelle sociale donc les rend les entrepreneurs Steve Jobs était sur rien je le répète ouais un problème mais tous les sur rien sont pas réfugiés bien sûr et donc cette application bah moi j'ai fait tout le design j'ai travaillé sur la façon le fonctionnement les interfaces les interactions etc après j'ai payé une boîte pour le développer parce que je sais pas encore coder des applications Android, iPhone et tout ça j'en rêve mais c'est un peu c'est compliqué et puis j'aurais passé beaucoup de temps je pense et ça aurait été moins bien et c'est un truc que tu vas mettre à jour ou ? c'est un truc que je mets à jour ouais clairement c'est une appli que je mets à jour tout est open source j'ai tout mis sur GitHub il y a une licence c'est du GNU-GPL pour ceux qui connaissent et puis il y a aussi un petit moteur de recherche qui est traduit dans 18 langues je crois donc évidemment il y a du farsi de l'arabe de l'anglais du français de l'ukrainien il y a beaucoup beaucoup de langues même du mandarin donc on peut taper des petits mots et on a la liste des pictogrammes qui s'apparaissent maintenant que ton Kickstarter a fonctionné aujourd'hui tu l'aurais fait sur Kickstarter ? si t'avais à refaire une application de ce genre là en fait on me l'a dit après moi je me suis dit je m'en fous je suis dans sous avec ma boîte ça m'a coûté 3 ou 4 000 euros de faire l'application et déjà on me dit ah mais t'es con t'aurais dû faire ça sur Kickstarter et je me suis dit ah j'ai pas pensé et en même temps et puisqu'ils m'ont dit ouais ça aurait super bien marché tout ça mais je sais pas j'ai pas pensé j'ai pas eu le réflexe en me disant je vais faire payer des gens pour faire l'appli je sais pas je me suis dit je vais faire du design graphique des logos je vais faire des sites je vais produire du contenu d'interface etc je vais gagner des sous je vais économiser là dessus et après je vais utiliser cet argent pour faire mon appli de façon totalement autonome et t'as eu des retours sur l'appli ? alors ouais carrément on l'a alors quand j'ai lancé l'appli évidemment je l'ai pas lancé en fanfare auprès du monde des designers parce que bon déjà les designers sont sur iPhone et ils s'en foutent des applications pour l'appli sur Android je suis caricature parce qu'il y en a beaucoup que ça intéresse et malgré tout en fait je l'ai je l'ai présenté à Synga avec les personnes réfugiées évidemment on a fait aussi une présentation auprès de la à la cité des sciences parce qu'il y a souvent des ateliers pour des différents réfugiés souvent syriens mais pas que qui apprennent le numérique l'informatique à programmer aussi un petit peu etc et donc j'ai échangé avec eux j'ai eu leur mail on a échangé ils m'ont dit alors ça il manque ça il faudrait rajouter ça etc donc là dessus en fait il y a quelque chose qui s'est tissé et puis en fait il y a peut-être 5 ou 6 mois j'ai rencontré aussi Bibliothèques sans frontières j'en parle tout à l'heure d'ailleurs ah bah bah voilà et puis Bibliothèques sans frontières qui m'a écrit un petit message pour me dire votre projet nous intéresse on voudrait bien vous rencontrer et en fait ils ont l'application maintenant dans leur dispositif de Bibliothèques sans frontières pareil après il y a aussi SOS Méditerranée qui c'est des gens un peu fous qui ont acheté un bateau sur la Méditerranée pour récupérer les gens qui font la traversée sur des barques à 50 ou 60 et qui coulent et en fait ils utilisent aussi l'application voilà j'ai appris ça il y a quelques temps et voilà ça se propage comme ça et j'ai pas forcément tous les feedbacks mais j'essaie d'ajuster au fur et à mesure des feedbacks voilà et il y a même des gens en hôpitaux dans les urgences qui m'ont dit moi quand j'ai des gens qui viennent aux urgences et ils savent pas me décrire ce qu'ils ont j'adorerais qu'ils me montrent s'ils ont mal à quel endroit parce que des fois c'est des gens qui parlent pas la langue française ou qui sont ivres ou qui voilà et par le symbole parfois ça peut passer plus facilement et ça c'est intéressant parce que bon je parle des urgences du coup mais ce qui est pas mal fait c'est qu'il y a un étudiant à Nîmes qui avait fait mais c'est juste de la traduction il n'y a pas de logo et sinon Google Translate ça marche pas si mal que ça quand je suis vraiment galère mais les logos c'est pas con ça peut aider même au niveau des enfants on a des gens qui savent pas forcément écrire aussi parce qu'il y a des gens qui ont besoin de montrer les choses par des symboles et parfois aussi on a des mots compliqués sur les questions de la torture pourquoi t'as quitté ton pays quand un réfugié se retrouve devant une administration ben l'administration c'est un peu carré et louer des interprètes ça coûte super cher et puis des fois faut qu'il sorte un petit peu son histoire et c'est dur et ça les mots parfois c'est difficile donc des symboles ça te permet aussi parfois d'expliquer autrement c'est vachement intéressant parce que pardon il y a un picto de la torture ouais il y en a plusieurs ah ouais c'est représenté comment à peu près ben tiens à voir il y a différents types de tortures qui sont alors c'est pas des trucs gores c'est des pictogrammes symboliques mais voilà il y a différentes choses qui sont présentées parce que évidemment que ce soit pour la religion pour la politique si t'es homosexuel pour plein de sujets certains pays te volent ta mort en gros et les gens sont obligés de se barrer en famille tout seul comme ils peuvent et parfois il y en a qui s'échappent difficilement et qui subissent ce genre de choses c'est vrai que ça doit débloquer le dialogue ça par contre je pense pas que ça débloque complètement le dialogue mais ça fait peut-être un peu passer différemment surtout quand t'as pas les mots je m'en souviens d'une étude c'était plus dans le milieu de l'enfance et des enfants qui avaient subi des attouchements sexuels et le langage iconographique est hyper intéressant justement pour amener l'enfant à expliquer ce que peut-être même lui ne comprend pas on n'a pas spécialement de recul pour comprendre des fois on n'a pas les mots pour définir ce qui nous arrive c'est des problématiques qui sont hyper politiques et alors du coup je vais peut-être poser ma question qui veut parait peut-être un petit peu dure mais c'est parce que t'es graphiste indépendant mais non non c'est même pas dur en plus est-ce que lancer des projets entre guillemets politiques ou en tout cas connotés politiquement est-ce que tu sens que ça peut aussi t'empêcher d'obtenir des projets plus par exemple tu travailles avec la mairie de Paris non j'imagine ah bon merde putain j'ai noté le fait en direct j'avais cru j'ai fait des comment j'ai suivi la construction du site paris.fr ils m'ont présenté etc mais j'ai jamais bossé d'accord et t'as bossé du coup avec des institutions publiques ouais j'ai bossé avec des institutions publiques sur des événements sur le ministère de la culture notamment et est-ce que tu penses qu'à un moment la parole du designer peut être bridée sur les réseaux sociaux ne serait-ce que de pouvoir s'exprimer sur bah en ce moment c'est les manifs est-ce que t'as un moment toi tu sors se réapproprier l'espace urbain en plein pendant nuit debout est-ce qu'à un moment tu te dis bah quand même la parole de graphiste parce qu'on a des des partenariats avec des entités publiques est-ce que ça peut être bridé ou pas du tout et dans ces cas là alors en fait c'est une question intéressante et j'essaie de bien la saisir quand tu parles comment c'est bridé est-ce que c'est bridé au niveau de est-ce qu'on s'auto-censure est-ce qu'il y a un moment il y a des choses qu'on aimerait gueuler sur les réseaux sociaux ou qu'on ne dit pas est-ce qu'il y a des moments où c'est même tu peux même dire en général le contexte professionnel mais est-ce que lorsqu'on est graphiste indépendant et qu'on doit se nourrir à un moment est-ce qu'on n'a pas peur aussi d'échanger sur ces problématiques politiques alors c'est une super question aussi parce que justement le fait de se dire voilà si je commence à critiquer le gouvernement si je commence à critiquer la mairie de Paris si je commence à critiquer je ne serais pas dans la grande école du numérique c'est vrai que je n'ai même pas pensé quoi que la mairie de Paris ils n'ont rien à voir avec ça c'est plutôt l'Elysée ou Hollande je ne sais rien mais en fait c'est vrai que c'est des questions qui se posent moi j'essaie d'être voilà quand j'ai créé Design and Human je me suis créé un diagramme avec une charte avec un diagramme décisionnel sur est-ce que je travaille sur ce projet oui ou non et en gros il y a des flèches avec plein de critères qui me permettent de décider si je travaille sur un projet ou pas c'est un diagramme quand un jour je développerai plus longuement le site de Design and Human je publierai tout ça en open source aussi pour partager ces outils de travail et c'est figé ou alors tu as déjà des pistes où tu sais que là tu ne travaillerais jamais avec ah oui carrément Stark dit qu'il ne travaillerait jamais avec l'industrie de la clope ou de l'armement oui enfin moi je sais que la question de l'industrie de la cigarette c'est pas possible pareil sur l'action de l'armement j'ai rencontré des gens qui sont designers et qui font des interfaces pour Dassault ou pour le truc du ministère de la défense etc et ça pose des questions parce que tu te dis ok quel est le but derrière ça après je me dis on peut travailler jusqu'à alors pas forcément avec tout le monde parce que quand tu affiches une certaine une certaine éthique un certain regard dans ton métier bah évidemment si tu dis voilà moi je travaille que sur les questions de l'écologie bah si il y a Total qui vient de voir tu dis ouais bon bah Total comment ça se passe et Total ne viendra même pas forcément te voir ou je sais pas des mecs qui font des bagnoles ils ne viendront pas te voir si toi tu es en mode énergie verte par exemple bah déjà c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui tu regardes sur les parce que je connais un petit peu les youtubeurs américains qui parlent par exemple de science et donc ils te font des discours sur la science l'écologie etc et qui dès qu'il y a de général électrix qui arrive ou Monsanto ou etc retournent leur veste mettent en scène du produit pour eux donc c'est du je ne saurais même pas le catégoriser mais en gros ils se mettent ils utilisent leur icône pour vendre des produits et un savoir-faire étiqueté avec leur mise en scène je ne vais pas citer Veritatium ou autre si je ne sais pas trop tard mais de toute façon ils le font quasiment tous et du coup toi en tant que graphiste tu as aujourd'hui dans Design in Human ta charte dans laquelle et tu la vois à un moment la publier et dire bah au final non je vais changer d'avis mais tu l'as publié ta charte c'est le premier truc que t'as que t'as quand t'arrives sur le site il y a des points sur la question du design depuis que j'ai écrit Design in Human en fait enfin même déjà avant je ne veux pas faire de la publicité sur le marketing ça ne m'intéresse pas puis ce n'est pas forcément un acte de rébellion en disant c'est tous des cons c'est juste moi personnellement ça ne m'intéresse pas de consacrer mon énergie de me lever tôt le matin de bosser comme un fou et me défoncer pour des trucs dans lesquels je me dis ça ne va pas dans le bon sens ça ne m'apporte rien au monde aux gens à ma famille à mes amis je me dis voilà je préfère consacrer mon énergie pour d'autres personnes en gros et sur des projets évidemment quand t'as des quand t'as des quand t'as des projets les mecs te disent ah mais si on a 15 000 euros on a 20 000 euros on a 100 000 euros bah t'as des mecs qui disent oui moi personnellement j'ai jamais fait alors franchement si je voulais être riche j'aurais pas fait designer parce qu'en fait encore moins indépendant voilà moi des mecs super connus ou des trucs comme ça c'est compliqué tu travailles dans les banques ou tu travailles dans l'immobilier ou tu travailles dans des trucs comme ça et là tu t'es dit là si je veux gagner de l'argent je peux mais moi je fais vraiment pas ça pour essayer de gagner plein d'argent j'essaie juste de pouvoir vivre et faire en sorte que ça puisse continuer à faire tourner mon activité et juste en fait moi je m'éclate à faire du design donc si un jour je peux plus m'éclater à faire du design bah je serais malheureux j'essaierai de faire autrement quand même du design comme malgré tout mais en fait je pense que le fait d'affirmer tes valeurs en disant voilà moi comment je vois le monde comment je travaille comment je fais ça bah en fait presque instinctivement t'as un filtre qui se crée et les gens qui se disent ok en fait lui je vais pas le contacter parce que je sais qu'il va me dire non ou ça va pas l'intéresser et à l'inverse les gens qui se disent bah en fait moi je suis complètement en accord avec ces problématiques là et qui c'est surtout comme ça que ça marche en fait c'est dans le sens où si demain tu dis je suis designer spécialisé dans l'éducation ou l'éducation c'est ma passion etc et bah t'as des associations t'as des labos de recherche t'as des structures qui vient de voir en disant t'as dans l'éducation on a des problèmes là dessus t'es designer et bah vas-y utilise ça pour je sais bien et je pense qu'il va plutôt que de parce que c'est vrai qu'il y a souvent un retournement de dire moi je rage contre ça 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 machin bah non montre ce que t'aimes vraiment bien construit ça et en fait naturellement t'iras vers des trucs positifs dans ce sens là et ça je trouve ça beaucoup plus constructif après je pense que par exemple on reprend l'exemple de Total et de Monsanto etc ils ont tout intérêt à aller voir justement ces gens qui se disent spécialistes de la question environnementale etc etc pour l'icône bah pour l'idée de se dire que comme ils sont spécialistes ils peuvent les aider dans les plus que le mine de rien même si c'est pour aller à l'encontre je m'accuse personne mais pour aller à l'encontre ou dans l'environnement ils sont dans l'environnement et les problématiques environnementales c'est un peu le aussi ce qui les intéresse donc voir des designers qui sont spécialisés dans la chose c'est ce qui les pousse aussi à les voir et quelque part à les faire retourner leur reste alors il y a deux trucs là dessus c'est intéressant parce que d'une part il y a le greenwashing le humanwashing où tu mets tout ça et ça c'est le côté marketing en disant bon allez on change notre logo on va le mettre en verre ou alors on va dire on va mettre des jolies photos de gens qui sont heureux d'être ensemble et on fait toujours la même merde passez-moi l'expression derrière et en même temps parfois il y a des entreprises qui ont des prises de conscience et qui se disent en fait on a envie de changer un peu parce qu'on se rend compte que notre modèle est plus viable ou alors notre PDG il a changé et en fait il a d'autres valeurs il veut une économie sociale et solidaire il veut essayer de s'orienter etc et ça c'est un challenge beaucoup plus difficile parce que quand j'ai commencé à travailler design and human à constituer les projets etc les premiers clients c'était la recherche contre le sida la croix rouge etc donc c'est des clients qui sont cools et ils sont déjà dans ces valeurs là et c'est très bien et puis parfois on rencontre des clients qui n'ont pas forcément cette conscience là qui forcément alors c'est pas des gens comme Monsanto ou tout comme ça mais des gens qui se posent encore des questions et c'est eux qu'il va falloir convaincre en disant voilà votre activité vous allez pouvoir peut-être changer aussi votre modèle économique vous allez peut-être pouvoir changer votre rapport à vos utilisateurs votre contenu vous allez peut-être pouvoir le mettre en open source vous allez peut-être pouvoir faire des choses différemment et montrer ce que ça apporte aussi et ça je pense que c'est totalement viable de pouvoir faire un truc qui fonctionne d'un point de vue économique sans forcément être un truc ultra capitaliste vous avez des trucs en bourse où les gens se font arnaquer et en même temps d'avoir un truc où ça peut fonctionner aussi d'un point de vue humain et social où en disant les gens s'y retrouvent aussi et ça c'est c'est un challenge c'est super difficile et ça pose plein de questions coupures coupures pour terminer sur design and human et sur les différents projets qui sont en relation d'une part est-ce que tu as d'autres projets dans lesquels tu voudrais parler avant qu'on parle de ton kickstarter qui est un petit peu dans la même problématique au final ouais alors il pourrait y avoir plein de projets en fait je pourrais parler sur lesquels je travaille je travaille au niveau du projet client je travaille sur une plateforme pour l'alimentation des personnes handicapées je travaille aussi pour encore un autre projet pour les réfugiés là c'est au train d'un client c'est pour l'apprentissage du français pour les réfugiés enfin voilà il y a différents projets comme ça moi qui m'animent au niveau voilà dans les relations aussi que j'ai avec les clients qui je travaille et puis après dans les side projects qui sont plus vraiment des sides mais qui sont des middle projects parce que je suis à fond dedans et c'est un peu ce qui me concentre mes efforts aussi là on travaille avec un ami à moi on travaille sur une application pour transformer nos photos qu'on a sur le téléphone et les mettre en open source parce qu'on a des centaines voire des milliers de photos dont on fait rien et je me dis c'est terrible l'open source ça a l'air d'être quand même un truc qui t'intéresse ou ouais clairement c'est un sujet pas assez abordé dans le design autant les développeurs ils sont tu trouves moi j'ai plutôt l'impression que dès que t'es étudiant alors peut-être parce que t'es étudiant l'année dernière mais dès que t'es étudiant il faut que tu te positionnes en mode le droit d'auteur licence cc0 après les deux forcément que t'es les deux sont pas incompatibles justement mais par exemple quand j'ai des clients et qu'on fait des logos qu'on fait des projets graphiques je leur propose si on peut mettre des choses en open source ou des sites web je leur disais tout ce qu'on a fait là on peut le mettre en open source certains disent oui ils sont vachement réceptifs à ça en disant c'est trop cool notre projet on l'a payé il va servir à d'autres gens et puis ça va pouvoir peut-être nous faire connaître et tout les gens sont contents aussi de ça donc voilà à niveau des projets un projet pour mettre des photos en open source enfin surtout pour libérer un petit peu tout ce qu'on a dans nos téléphones dont on fait rien et puis après d'autres projets aussi sur l'action de la politique et du vote des lois par combien de députés on vote les lois en fait avec voilà on est en train de scraper les bases de données sur opendata.gouv.fr il y a pas mal de trucs intéressants comme ça et puis après il y a évidemment un projet qui me demande beaucoup de temps c'est le projet Hacker Citizen dont j'imagine tu veux qu'on transition déjà est-ce qu'il sera libre de droit alors ça c'est une bonne question en fait avant qu'on descrime un petit peu ce que c'est en fait au tout départ moi je voulais faire le bouquin en mode de tout seul comme j'ai fait celui-là dans mon coin j'achète les livres etc et puis j'ai rencontré les maisons d'édition Tind qui est une chouette petite maison d'édition mais ils ont des idées et ils sont très ils ont du courage ils travaillent beaucoup et après c'est des questions qui sont revenues plusieurs fois sur la table en disant voilà est-ce que ça peut être libre de droit moi j'aimerais bien personnellement parce que je me dis c'est cool il y a des hacks on peut partager on fait des fiches on diffuse à tout le monde après pour l'instant je sens que ça germe dans la tête de Tind et j'aimerais bien que ça puisse c'est pas encore fait parce qu'en plus l'idée du libre de droit aussi c'est du coup c'est accessible et tu peux le modifier et tu peux te le réapproprier et c'est ça tout le but du hack mon projet diplôme parce que Hacker Citizen ça vient de mon projet diplôme quand j'étais étudiant il était totalement en licence libre et en disant hacker mes hacks en gros c'était ça le truc et j'adorerais que et je sais que ce livre peut-être il se retrouvera scanné j'en sais rien c'est du coup c'est le projet d'étudiant que t'as fait en 2008 c'est ça en quittant l'école c'est mon projet diplôme en fait où j'ai commencé en me disant voilà j'ai fait du graphisme et du numérique pendant 5 ans là j'ai envie de faire des objets pour mon projet diplôme c'était un petit peu risqué en même temps j'ai fait du numérique aussi beaucoup en me disant je vais en plus on était en pleine loi Adopie donc c'était aussi un sujet moi qui m'interpellait et je me suis dit je vais faire des prototypes des objets mais vraiment sous forme de prototypes donc très visibles etc j'en ai fait plein j'avais ma table de salon pendant un an il y avait des fer à souder il y avait des trucs partout c'était le bon rêve et je me suis dit voilà je vais faire des objets anti-surveillance donc des objets qui diffusent de la lumière infrarouge pour réguler les caméras de surveillance des cartes enfin un portefeuille pour protéger les cartes à pulsers RFID des clés USB anti-Hadopie des clés USB qui génèrent des identités aléatoires et 8 ans après c'était encore viable ? alors non évidemment ça change ça évolue les technos aussi évoluent tellement vite qu'il y a des trucs qui sont plus viables aujourd'hui on peut toujours tout à fait protéger ces cartes à pulsers RFID dans son portefeuille avec de l'aluminium dans son portefeuille pour les parano ou même pour se dire je donne mon identité quand j'en ai envie je passe Navigo par exemple puis le résultat si à moi c'est fermé moi j'en suis sûr il y a des trucs comme ça et en fait ces idées petit à petit un projet diplôme je sais qu'on m'a demandé d'en parler on m'a demandé d'approfondir le sujet etc donc même 2, 3, 4 ans après on venait encore m'en parler donc j'étais là ouais ok d'accord vous savez que c'est vieux mon projet diplôme et tout ça et en fait j'ai eu d'autres idées comme ça puis surtout ça s'est élargi en disant il n'y a pas que la surveillance il y a la ville il y a la culture il y a le partage il y a la réappropriation de l'espace urbain il y a ce qu'on appelle aussi le design unpleasant donc le unpleasant design c'est tous les dispositifs dont on ne se rend pas forcément compte mais qui sont anti-SDF anti-jeune anti-skater etc qui sont installés dans la ville et qui sont conçus créés par des designers pour dire voilà on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de skater sur telle place et ça du coup aujourd'hui c'est devenu un ouvrage que tu as lancé en crowdfunding du coup à quoi il ressemble cet ouvrage de quoi il parle en général alors de toute façon en général en fait il y a différentes thématiques il y a en effet la surveillance il y a en effet l'action de l'écologie comment est-ce qu'on peut réinvestir aussi la nature dans la ville il y a l'action du partage de la culture comment est-ce qu'on peut partager comment est-ce qu'on peut donner des choses à soi aussi etc il y a comment est-ce qu'on peut détourner les prises USB qui sont dans les abribus enfin il y a plein de choses comme ça qui sont dans l'environnement de la ville en général et il y a des idées que moi j'ai eues il y a des idées qui viennent de designers de plasticiens d'artistes et ça regroupe tout simplement c'est un livre avec 50 projets avec une illustration que j'ai faite et puis à côté un genre de petit tutoriel avec un petit descriptif et puis voilà le matériel qu'il vous faut il ne vous reste plus qu'à faire ça et voilà c'est très très simple on n'est pas rentré dans les détails trop précis en disant si les gens ils veulent bidouiller et bien ils vont bidouiller ils vont expérimenter ils vont hacker ils vont détourner ils vont s'approprier aussi le hack ils vont faire et puis voilà on a les 50 hacks en mini exclu en préface du bouquin c'est une préface de Tristan Nito donc ça je lui ai demandé il était carrément partant parce que je parlais de la bidouillabilité et de sa définition à lui et ça vient aussi de lui toute cette réflexion et les échanges que j'ai pu avoir avec lui parce que j'avais bossé chez Mozilla on avait pu avoir ces échanges là et ça m'avait ça m'a gardé c'est resté à l'esprit et puis voilà dans le bouquin il y a ça et je me dis voilà si pas forcément les gens vont faire tous les hacks j'en suis convaincu voilà on peut faire un bricolage avec son enfant le week-end on peut bidouiller les trucs mais surtout en feuilletant ce bouquin je me dis on va peut-être regarder la ville autour de soi en disant je la vois pas de toute façon c'est ce que ça allait dire c'est même pas une question de faire à un moment tu sais que tu peux le faire c'est l'empowerment c'est tout simplement le fait de se dire c'est possible après je fais ça je fais pas ça je choisis etc et en plus que c'est de l'espace public dont tu parles principalement c'est principalement de l'espace public tout à fait et puis aussi c'est la question de alors moi ce bouquin là ça fait deux ans que j'y pense j'avais commencé à faire des idéacs etc là depuis quand on a commencé après il y a une nuit debout qui s'est installée et ça a pris c'est tombé pile poil en plus ton kick-start c'est tombé pile poil et puis alors après je sais pas si tu penses pas que les gens nuits debout s'intéressent forcément à ce bouquin genre c'est réuni du tout en fait j'ai pas fait ça je crois que la quadrature du net avait un stand mais je te dis ça c'était il y a deux mois après il y a Biblio Debout où ils donnent des livres c'est vraiment génial et on sent que ça cristallise des pensées citoyennes des réflexions citoyennes que c'est un besoin et c'est un besoin d'agir de s'exprimer déjà c'est hyper important quand je suis à la République pour voir Nuit Debout j'ai senti que déjà on a besoin de parler de tout, de rien de remettre des choses à plat et ensuite d'agir de milliers d'une façons et des hacks il y en aurait des milliers à imaginer des actions il y en a plein à imaginer j'ai fait une petite sélection c'est tout simple mais au moins si chaque personne qui a le bouquin fait un hack c'est top c'est top ouais c'est super t'avais demandé 9000 euros ouais t'en as 30 000 quasiment je sais que j'ai pas regardé il se termine dans 9 jours donc le 17 de mémoire vous avez jusqu'au 17 juin pour participer je sais que t'auras pas mis la vidéo en ligne d'ici là si j'aurais mis la vidéo en ligne il s'engage je m'engage de toute façon je pars en vacances en Irlande donc il faut que je la mette avant demain bonne nuit en tout cas vendredi logiquement j'espère ou samedi je sais pas on verra yolo c'est maintenant que commence les emmerdes du coup en gros en fait moi au début c'est le fait d'avoir fait une campagne aussi c'est de me dire c'est la maison de l'édition qui m'a proposé ça parce que comme je te disais tout à l'heure je me suis dit je vais faire mon livre j'en commandais 500 c'est eux qui sont à l'origine quand même du c'est eux qui ont le kickstarter oui c'est à leur nom ouais c'est à leur nom etc c'est eux qui ont les candons de la bourse en gros moi j'agis aussi avec eux et on a une relation de confiance très très forte et en fait on s'est dit on va tester voir si ça marche déjà si ça intéresse les gens parce que c'est quand même un sujet qui pourrait paraître un sujet niche en se disant hacking, citoyenneté machin, bidouille c'est pas évident et là en fait en effet il y a 800 je crois j'avais regardé il y a à peu près 800 personnes qui ont pré-réservé le livre en gros c'est comme de la pré-vente et en même temps on se dit bon ok en fait il y a vraiment un public et on va pouvoir faire les trucs moi les dessins là aujourd'hui j'ai terminé j'en avais un dernier à finir et j'ai fait les 50 hacks ils existent ils sont faits il faut les mettre en page il faut les corriger il faut les traduire il faut retoucher les couleurs enfin il y a plein de trucs à faire et en effet c'est là où c'est cool d'avoir la maison d'édition parce qu'eux ils ont le réseau de distribution parce que moi tu te vois le distribuer du coup en fait ça moi je l'ai distribué à la main ce livre là dans les enveloppes avec un petit mot machin un par un j'en ai vendu 400 c'était l'enfer enfin j'ai passé des journées entières à faire ça là eux ils ont tout le réseau de distribution et c'est automatique enfin ils gèrent tout ça super bien et j'aurai pas besoin de passer des journées à mettre des bouquins dans des enveloppes et aller stocker chez toi aussi enfin aussi voilà donc ça c'est cool pour ça aussi d'accord Laurie c'est une question ouais du coup pour revenir sur le kickstarter moi je le connaissais pas jusqu'à cette semaine enfin du coup je te connaissais pas jusqu'à cette semaine jusqu'à ce que enchanté salut jusqu'à ce que j'y vais m'envoie un message ah c'est cool il y a Geoffrey Land c'est cool c'est qui je te connaissais pas avant ce soir et du coup je suis allé sur la page du blog c'était entre comment faire de la musique avec des legos et des trucs sur le street art du coup je suis allé voir le kickstarter et ce que j'ai trouvé le truc sur lequel j'ai pas mal adhéré c'est qu'il y avait un mélange un peu entre une vibe un peu cyberpunk et du street art ouais c'est juste et du coup je me demandais est-ce que là vous avez prévu un espace dédié sur internet ou peu importe pour que les gens après fassent des retours dessus sur ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont bidouillé ou d'autres tu as eu l'idée qu'on a eu d'accord parce qu'en effet le livre est un peu aussi à l'image de mon blog c'est à dire aussi voilà moi c'est une vision très large que j'ai du design j'essaie de la montrer là dans le bouquin il y a des hacks surveillance mais il y a aussi des trucs très artistiques qui sont juste des happenings ou des choses qui sont créatives mais qui n'ont pas un regard trop militant ou qui ne vient pas trop perturber l'environnement on va dire et en effet c'est vrai qu'on en a discuté et on va reparler la semaine prochaine avec la maison d'édition de dire voilà si tu fais un hack comment tu le tweets comment tu le partages est-ce que tu peux dire voilà moi j'ai fait ça et ça a marché ça n'a pas marché comment j'ai fait autrement à partir de ce hack là donc on aimerait faire ça pour voir si ça prend là encore on prototype on teste voir si ça prend ou pas et si les gens partagent leur hack en ligne avec des photos des trucs comme ça pour ensuite faire en sorte que c'est déjà une culture qui est instaurée donc on ne crée pas une culture mais pouvoir représenter aussi cette culture d'une certaine façon il y a d'autres paliers qui ont été franchis ou tu as déjà décidé d'autres objectifs alors en fait il y avait différents ce qu'on appelle stretch goals sur le kickstarter donc je ne me rappelle plus exactement mais les cartes ça a été franchi il y a les affiches qui ont été franchies je crois enfin voilà tous les stretch goals ont été atteints parce qu'on ne pensait pas arriver là donc c'est là il y aura normalement aussi des objets aussi des trucs très simples des matériaux pour faire certains hacks vraiment des trucs assez minimalistes mais avec lesquels on peut déjà commencer à bidouiller un petit peu et puis voilà en gros ça prend un peu ça prend un peu comme ça d'accord est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur une question sur Geoffrey Dorne non ? non ? si moi j'ai une question parce que tu parlais pas mal de enfin tu repartageais ou tu parlais pas mal de street art sur ton blog bon du coup moi c'est un truc qui m'intéresse parce que j'habite dans le 13ème enfin c'est non mais c'est c'est con mais il y en a partout en fait genre dans chaque coin de rue t'en as fait toi même ou pas ? alors du street art j'en ai fait dans ma petite ville quand j'étais justement en prépa et j'ai fait beaucoup de pochoirs en fait parce que pour moi c'est du fait que j'ai un travail graphique au départ le truc peindre avec des bombes et souche c'est vraiment pas faire et c'est un talent que j'admire mais t'inquiète on a tous commencé aux pochoirs et en fait j'ai adoré il y a plein de techniques pour faire des pochoirs et puis réfléchir aussi les pochoirs avec plusieurs couleurs etc les pochoirs aussi quand t'as un sac en craft tu fais ton pochoir au fond du sac et tu bombes directement dans le sac donc c'est vachement discret tu peux faire des pochoirs au sol il y a plein de façons d'imaginer des pochoirs amusants ça t'apprend un peu la série graphique aussi ouais clairement que j'ai découvert ensuite plus tard justement aux arts déco et ça j'ai fait un peu ça et ce que j'adore aujourd'hui c'est les liens qu'il y a avec le numérique dans tout ça en disant voilà on fait de l'origami avec du numérique on fait du graffiti numérique on fait voilà dans le bouquin par exemple il y a un hack c'est un genre de graffiti sonore donc tu récupères tu sais l'espèce de carte postale avec de la musique voilà que tu peux enregistrer et tu balances ça sur des publicités donc tout à coup tu as une affiche publicitaire qui te diffuse un message sonore qui n'a rien à voir ou qui est décalé ou qui est humoristique avec ce que tu es en train de voir sous les yeux donc c'est voilà il y a mille et une façons de faire du graffiti je pense revisité notamment avec le numérique dernière grosse question par rapport à Hack Citizen est-ce que tu as l'impression qu'il y a un manque d'éducation dans l'éducation nationale de la réappropriation de l'espace public ou est-ce que tu penses que même même plus spécialement dans les designers est-ce que c'est quelque chose qui toi tu verrais revenir là-dessus avec tes enseignants avec tes élèves pardon alors ouais bah c'est j'allais encore dire c'est une bonne question je vais arrêter de dire non mais ça m'interpelle en fait dans ta question il y a deux questions tout d'abord sur le fait de dire l'espace public c'est à nous avant de se dire ok c'est à nous ça nous appartient on peut faire des choses d'abord c'est qui on est la question de l'identité avant même de la question de la ville de l'espace de la cité dans le sens originel du terme c'est qui on est question d'identité alors je vais parler pour la France mais c'est des questions qui sont très vives et très vivantes aujourd'hui sur l'identité qui est français qui est pas français c'est des trucs qu'on voit dans les médias etc les gens font des distinctions très fortes souvent et donc avant de se dire je peux agir sur le monde c'est d'abord qui je suis une fois que j'arrive un peu à trouver certaines réponses de qui je suis je peux agir sur le monde et parfois ça se fait en même temps en disant j'agis et quand je modifie mon environnement ça me renvoie une image de moi-même donc ça il y a par exemple on a Mafézoli qui est quelqu'un qu'il faut vraiment lire sur la question du lieu lui il a une phrase très belle c'est le lieu fait le lien en disant à partir du moment on est dans un même lieu on a déjà un lien en commun comme ici dans cette pièce qui est créé entre nous et donc la question du lieu comme un territoire comme un pays comme une ville comme une rue comme un quartier etc on a déjà un lien commun et pour moi ce lien est vecteur d'identité et c'est aussi pour ça que je faisais le bouquin c'était pour me dire voilà on a un lien mais on n'en est pas forcément conscient et après sur ta deuxième question c'était plutôt sur la réappropriation des designers sur la question des designers alors en effet il y a là où aujourd'hui entre guillemets ça passe quasiment que par le panneau publicitaire alors oui c'est vrai que sur l'espace urbain ça passe par l'affichage publicitaire beaucoup il y a aussi beaucoup d'affichage culturel dans certaines municipalités voilà on a je pense à Montreuil notamment on a aussi une culture graphique dans la ville malgré tout qui est envahie énormément par la publicité on a Rudibor aussi qu'il faut lire à ce sujet sur la question de l'identité du lieu de l'institution mais du lieu comme la ville comme les communautés qui sont souvent des identités marketing publicitaires et qui sont mal conçues et aujourd'hui je pense que aussi un des rôles du designer c'est d'appréhender le lieu d'un point de vue ethnographique là récemment j'ai fait un cours avec mes étudiants en 4ème année à la Web School Factory sur l'ethnographie et le design le lien entre comment nous designers on peut aller observer sur les lieux sur place dans des activités dans différentes thématiques genre j'ai dit des groupes d'étudiants qui sont allés dans les gares d'autres qui sont allés dans les sous-sols du 13ème je sais pas si tu vois exactement les sous-sols qui sont sous Olympiades une espèce de truc où il y a des gens qui vendent des choses des gens qui habitent c'est vraiment sous comme des grands parkings il y a d'autres étudiants qui sont allés dans d'autres types de lieux etc et le fait de comprendre d'observer les gens dans le lieu parce qu'un lieu n'existe pas s'il n'y a personne en gros ça peut paraître très abstrait et bien à partir de ce moment là on peut déjà créer mieux créer par des objets des images du son par plein de choses différentes mais déjà en allant faire un pas dans ces lieux dans ces gens et faire de l'ethnographie il y a un bouquin de Nicolas Nova sur les méthodologies d'ethnographie et du design il y en a d'autres mais je pourrais vous les conseiller aussi qui relatent aussi comment est-ce qu'un designer peut faire l'ethnographie quelle méthodologie qu'est-ce qu'il récupère comme insight comme information et comme matière précieuse pour ensuite créer ces bouquins n'hésite pas à les mettre dans la zone des commentaires ok ça marche et bien écoute merci beaucoup en tout cas c'est moi je vous remercie c'est cool alors on s'est arrêté aujourd'hui vraiment sur ton profil je pense que ça serait vraiment intéressant qu'un jour on revienne sur peut-être des thématiques particulières vis-à-vis de l'actualité vis-à-vis de bon ça pourrait être vachement intéressant d'autant que plus ça avec Barbosaure et bien oui avec Pérotet avec d'autres Pascal Mabille ils sont de 8h bon courage on envoie bien évidemment nos poditeurs aller sur le site de graphisme.fr on les envoie aussi s'ils nous regardent avant le 17 juin si j'ai pas trop chié sur ton Kickstarter histoire de terminer avec un festival terminer ce plateau et puis merci encore d'avoir pris du temps merci à tous les deux et puis à vous aussi qui êtes derrière et bien à la prochaine ciao bonjour et bienvenue dans UBYO Labo aujourd'hui nous recevons encore un 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 invité c'est ça le mot ah attends je vais en faire c'est n'importe quoi au vent pour l'ex d'ici j'ai eu un